Et voilà, nous sommes à nouveau avec Fabienne qui a changé d'endroit, qui a changé de PC, enfin a tout changé. J'espère que le son est meilleur, que vous nous entendez mieux. Je suis toute neuve. Oui, oui. Là, j'entends bien. Le son a l'air d'être OK. Alors, si tu veux bien recommencer brièvement, Fabienne, à raconter l'histoire. Alors, voilà, oui, j'ai répondu à ton appel parce que je trouvais que mon histoire valait bien la peine d'être dite. En 2003, j'ai été opérée d'un cancer du poumon, donc au niveau, au stade 2. Je répète, ce n'est pas mon cancer, c'est le cancer parce que c'est très important pour moi que je ne me l'approprie pas. Donc, voilà, en 2003, on est en 2018, donc ça fait 15 ans que j'ai été opérée. Je suis guérie de ce cancer, mais voilà, j'ai une autre maladie qui est un emphysème pulmonaire asthmatique. J'ai beaucoup fumé. Le cancer, c'est la conséquence de la cigarette et l'emphysème paye. Alors, quand j'ai été opérée en 2003, j'étais à 67% de capacité respiratoire, donc j'avais un BPCO de 67 et maintenant, je suis à 35. Donc, je vais m'expliquer ce que c'est l'emphysème pulmonaire. En fait, dans le poumon, nous avons des milliers d'alvéoles et ces alvéoles, elles sont perméables. Donc, on respire et on rejette l'air. Moi, mes alvéoles ne sont plus perméables. Donc, je prends la respiration, mais mes alvéoles ne savent plus la rejeter. Donc, c'est ça, l'emphysème pulmonaire. Et c'est une maladie dégénérative. Il n'y a pas encore à l'heure actuelle de remède pour cette maladie. Quoique, on parle de spirale, de mettre dans le poumon, mais bon, ce n'est pas encore établi. Il n'y a pas encore assez de recul par rapport à ça. Et en plus, ce n'est pas remboursé par la mutuelle. Donc, c'est voilà. Mais je témoigne aujourd'hui pour tous ces gens, pour toutes les personnes. Tout le monde a son chemin de vie. Et si on nous met des choses sur notre chemin de vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour apprendre. Et quelquefois, nous pouvons apprendre par… Il faut vivre les choses pour le comprendre. Et tout ce qui est cœur et poumon, c'est la partie émotionnelle. C'est tout ce qui touche l'émotion. Alors, je suis croyante. Je travaille beaucoup avec les anges de la Kabbalah. Donc, les 72 anges de la Kabbalah de Gérône. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Est-ce que je t'ai pris ? Oui. Vas-y. Excuse-moi. Donc, tu es au début que tu as pris conscience de ce qui se passait pour toi quand tu as été consultée pour ton « je-nous ». Oui, voilà. Alors, le « je » et le « nous », c'est qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème avec le « je » et un problème avec le « nous ». Oui. Aussi. Oui. Tout à fait. Mais tout, voilà, tout est relatif. « Je », « nous », oui, évidemment. Évidemment. Et c'est vrai que, je dis toujours, j'ai beaucoup de chance. Même si je suis à 35% de capacité respiratoire, j'ai beaucoup de chance parce que je me suis sortie de ce cancer. Et je pense que c'est cette volonté, cet optimisme, cet amour de vivre, le donner. Parce que quand on donne, quand on s'aperçoit qu'on donne sans attendre, c'est tellement beau. Et on m'a mis sur mon chemin de vie, ma fille handicapée. Et je devais encore vivre pour elle parce qu'elle avait encore besoin de moi. Et elle a encore besoin de moi. Donc, je veux continuer avec cet optimisme que j'ai. Et je veux dire à toutes ces personnes qui ont un cancer, c'est un combat. Je suis d'accord, c'est un combat. Mais vous pouvez le gagner à 50% avec votre mental. Le reste, c'est la médecine et Dieu qui décide. Mais moi, en fait, Linda, moi, Dieu, il a dit, je devais encore ennuyer mon monde sur la terre. Il m'a dit, je ne te veux pas encore chez moi. Je dis, ça va très bien, ça va très bien. Mais voilà, c'est l'optimisme, la joie de vivre, la joie encore de pouvoir donner. C'est important. Donner à ma fille, ma fille qui m'a appris beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas pour rien si on vous met ça sur le chemin de vie. C'est que j'avais des choses à apprendre. C'est que peut-être dans une vie antérieure, j'ai été tellement égoïste. J'ai dû être une rose dans les vies antérieures. Je le dis parce qu'avec tout le travail que je fais, et tu sais, Linda, comme moi, les connaissances qu'on fait, on a des résonances. Bien sûr. Et s'il y a des personnes qui nous dérangent, il faut se poser la question, le pourquoi. Tu vois, donc on a des résonances, peut-être pas dans cette vie, mais dans les autres vies. Parce que moi, je suis une vieille âme. Moi, je pense que quand on a un problème avec quelqu'un, il faut faire face à ce que vous voyez dans le miroir. C'est ce qui nous renvoie, c'est un miroir. C'est un miroir, donc de quelque chose que vous devez un peu travailler sur vous. Quand je dis ça aux personnes qui doivent travailler sur eux-mêmes, on me dit bien souvent, encore, j'ai pourtant beaucoup travaillé. Moi, je le dis, Fabienne. Moi aussi, je le dis. Mais chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Chaque jour, on vous met quelque chose en face de votre figure. Et chaque jour, vous devez faire face à ça. La vie est un éternel combat qu'on prend avec humour, comme toi. Ou des espoirs. Ou des espoirs aussi. Moi, j'ai choisi l'humour. Parce que, voilà, c'est tellement plus agréable que de s'apitoyer sur son sort. Parce que c'est plus facile, évidemment, de s'apitoyer sur son sort et de se victimiser. Ça, c'est la chose la plus facile. Mais moi, je ne me victimise pas et je ne m'apitoie pas sur mon sort. Moi, je… Voilà. La vie, c'est… Vous êtes acteur de votre vie. Vous n'êtes pas figurant de votre vie. Et je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour être pas un ange, parce que je ne le serai jamais, mais pour tous les jours être une meilleure personne. Et j'ai tellement encore de distorsions de cette vie et de mes vies antérieures à travailler que c'est un travail de tous les jours, comme tu dis. C'est se remettre en question tous les jours. Parce que toutes les personnes qu'on nous met sur notre chemin de vie, eh bien, nous avons une résonance. C'est un miroir quand c'est négatif. C'est que nous avons des résonances et c'est un miroir de nous. Donc, c'est en le comprenant parce que c'est par la connaissance aussi qu'on peut arriver à faire ce travail-là. Et il ne faut pas croire que c'est facile parce qu'il y a des jours où je suis dans le puits parce que tellement que je travaille avec les anges, les anges me font aller, mais très bas, et que je ne me sens pas bien. Et je dis, mais ce n'est pas possible que j'ai été comme ça. Je dis, mais ce n'est pas possible que le mal que j'ai fait dans d'autres vies. Mais il fallait que je vive ça pour être éduquée. C'est tout éducationnel, tout ce que nous vivons. Et quelquefois, nous faisons des mauvaises choses, mais nous ne pouvons pas être très durs parce que nous avons testé pour apprendre. Mais évidemment, c'est pour ne pas refaire la même chose. Donc voilà, côté positif, 50% mental, soyez optimiste. C'est le meilleur médicament. Merci beaucoup pour ton message. Maintenant, quel est ton futur ? Tu n'en as pas parlé, mais est-ce que tu n'as pas envisagé de justement écrire ta vie ? Écrire ce que tu as vécu ? Est-ce que tu y as pensé ? Alors, oui, j'y ai déjà pensé parce que mon parcours, c'est très lourd. Mon parcours est très lourd, à tout point de vue, je vais dire. Voilà, à tout point de vue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai déjà pensé à écrire ce que j'ai vécu de mes souvenances parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons choisi les parents pour se réincarner. Ce n'est pas nos parents qui nous ont choisis. C'est nous qui avons choisi ces parents parce que nous avons des choses à vivre, à comprendre. Ah oui, je ne suis pas réincarnée. Ce n'est pas facile. J'aurais préféré me réincarner, par exemple, dans une autre famille. Pas ma maman, mais mon papa. Et encore, quoi que, non, parce que j'ai pardonné. On peut avancer, Linda, c'est dans le pardon. Et le pardon, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour soi. Parce que lorsqu'on pardonne, on se sent tellement mieux. Parce qu'alors, on est toujours dans le conflit quand on ne pardonne pas. On est dans la colère. Et on n'avance pas dans la colère, dans la haine. Voilà. Et oui, j'ai déjà pensé, mais bon, voilà. Je me suis mise aussi… Voilà, ça fait plus de cinq ans maintenant que j'avais déjà… C'était déjà en moi, mais je pense que j'avais occulté tout ça. J'avais vraiment occulté. Et puis, c'est vrai qu'il y a cinq ans et demi, j'ai fait la connaissance d'une belle personne, Ingrid Lapraille. C'est une belle personne. Un jour, je lui ai téléphoné, j'étais dans le puits. J'étais dans le puits, je la vois à la télé, je téléphone. J'étais encore avec mon ex-époux. J'étais dans le puits et je ne savais plus quoi faire. Et elle faisait une émission et j'ai téléphoné à Ingrid et elle m'a dit « quitte-le ». Après 19 ans, Linda, mais je l'aimais toujours encore. Je l'aimais encore. Malgré la trahison, malgré tout ça, je l'aimais encore et à partir du moment où c'est le cœur qui parle et que ce n'est pas la tête. Ah, c'est difficile ! C'est difficile. Et voilà, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision. Et puis, j'ai vu qu'elle donnait des cours de tarot. Et moi, il y a 30 ans d'ici, j'avais commencé le Normand. Mais pourtant, ce n'est pas du tout. Moi, j'ai été secrétaire médicale. Et j'ai suivi les cours chez Ingrid Lafraille. Et puis, depuis très peu, je me suis lancée. Je me lance parce que j'attrape plus confiance en moi aussi. Et que je me dis, je dois écrire. Mais je pense qu'avec la psychologie que j'ai, je peux aider. Je peux aider. Et mon bonheur à moi, c'est de voir les autres heureux. Ça me procure tout le bonheur du monde. C'est comme dans la chanson. Tout le bonheur du monde. Alors, je vais malheureusement finir sur cette belle phrase, tout le bonheur du monde. Si on veut te rejoindre, on connaît ton nom. On peut aller te parler en MP. Oui, tout à fait. Je pense que si on a besoin de ton aide, on viendra te frapper à ta porte. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour cette soirée. Le son, malheureusement, n'a pas été tout à fait correct. Mais je pense que la deuxième reprise a été plus belle que la première. Et puis, voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir été là, le public. Et merci, Fabienne, pour ton message. Merci à toi. Merci. Merci. Je t'embrasse. Je vous embrasse. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada